Les prix de l'immobilier ont d'ores et déjà commencé à chuter. Selon Ceinturie 21 et Orpi, c'est Paris qui est l'une des premières villes à être touchée avec un prix au mètre carré qui passe sous la barre symbolique des 10 000 euros. S'il y a bien un sujet économique qui passionne le grand public, c'est celui des prix de l'immobilier, étant donné qu'environ 6 ménages sur 10 détiennent de l'immobilier qu'il s'agisse de leur résidence principale, d'une résidence secondaire ou de l'immobilier locatif. A cela s'ajoute le fait que l'immobilier conserve une place importante dans le patrimoine des ménages puisque globalement, le patrimoine des Français est majoritairement constitué de placements dans la pierre à hauteur de 60%. Si une baisse des prix de l'immobilier paraît acquise, son ampleur et ses conséquences économiques et sociales restent à appréhender. Cette débâcle intervient alors que le taux d'usure pour le dernier trimestre de cette année a récemment été relevé et se trouve à 3,03% pour les prêts à taux fixe d'une durée inférieure à 20 ans et 3,05% pour les prêts à taux fixe d'une durée supérieure à 20 ans. Qu'est-il en train de se passer ? Quelle pourrait être l'ampleur de cette chute et comment pourrait-elle nous affecter dans les mois à venir ? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, avant de commencer, nous venons de publier un nouvel ebook intitulé « Les 4 règles d'or de l'immobilier » qui vous est possible de télécharger de manière totalement gratuite. A l'intérieur de cet ebook illustré, vous y découvrirez de nombreuses astuces et notamment les 4 règles qu'il faut absolument connaître en tant qu'investisseur immobilier auxquelles s'ajoute une feuille récapitulative des différents régimes fiscaux auxquels l'investisseur peut être soumis afin d'optimiser ses placements. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre&Riche. Aujourd'hui plus que jamais, le marché de la pierre se trouve dans la tourmente et deux visions s'affrontent et s'opposent. D'un côté, il y a le camp qui se veut optimiste, celui qui conçoit l'immobilier comme une valeur refuge et estime que le logement serait un placement de bon père de famille, moins en proie à la spéculation que les placements financiers. Pour rappel, le concept de valeur refuge ne doit pas être confondu avec celui de réserve de valeur. En effet, tandis que le terme de valeur refuge s'adresse aux différents actifs d'investissement qui ont pour vocation de protéger en tout ou partie un portefeuille contre les crises économiques, c'est-à-dire être résistant et donc modérant les chutes de celui-ci, la réserve de valeur a une vocation tout autre qui est d'être capable de maintenir son pouvoir d'achat à travers le temps, c'est-à-dire à protéger non pas contre les crises mais contre l'inflation. Ainsi, poussé à l'extrême, la thèse optimiste de l'immobilier peut parfois confiner à l'absurde en estimant par exemple que les prix à Paris ne peuvent pas baisser alors même qu'ils ont connu une chute de près d'environ 30% dans les années 90. De l'autre, en face du camp des optimistes, il y a le camp des pessimistes qui annonce depuis des dizaines d'années l'éclatement imminent de la bulle et le désastre immobilier qui s'avoisine. Sur le fond, le principal argument avancé par les partisans de ce camp tient la déconnexion observée entre l'évolution des prix et ses fondamentaux, c'est-à-dire une évolution des prix plus rapide que les loyers et les revenus, ce qui serait insoutenable. De prime abord, cet argument est évidemment fondé dans la mesure où dans la théorie économique et financière, on estime que la valeur de tout actif correspond à une actualisation de la somme des revenus futurs que l'on espère tirer de ce même actif, cela est valable dans la bourse comme dans l'immobilier. Dans le cas du logement, il s'agit justement des loyers et il paraît donc effectivement étonnant que les prix puissent durablement s'en écarter. Pour autant, cette analyse est en réalité incomplète car elle omet certaines variables financières particulièrement importantes. En effet, les prix de l'immobilier dépendent non seulement des variables réelles tels que les revenus, la démographie ou encore les contraintes pesant sur l'offre comme l'évolution des permis de construire, des normes de construction et du prix des matériaux, mais aussi de variables financières à savoir le taux d'intérêt et les conditions de crédit tels que le montant en pourcentage d'apport personnel, la durée du crédit, les normes d'endettement et ainsi de suite. Or, le marché du logement français a connu ces dernières décennies à la fois une baisse des taux d'intérêt et un assouplissement des conditions financières. C'est ce changement de conditions et d'environnement financier qui explique la déconnexion constatée entre les prix d'une part et les loyers revenus de l'autre. Sur le marché du logement, la baisse des taux et l'assouplissement des conditions de crédit constituent donc ce que l'on appelle un choc de demande de grande ampleur puisque cela a permis à revenus inchangés de renforcer la capacité d'achat des ménages provoquant à la fois une hausse des prix et un découplage avec le revenu. Comme on peut le voir, le graphique présente la variation du pouvoir d'achat immobilier en termes de mètres carrés depuis 1998 expliqué par trois variables que sont l'évolution du revenu disponible, du taux d'emprunt et des prix de l'immobilier. On observe que la surface accessible en France a perdu environ 42 mètres carrés à cause de l'envolée des prix qui vient tirer à la baisse le pouvoir d'achat immobilier en termes de mètres carrés mais dans l'effet négatif partiellement compensé par la hausse du revenu disponible faisant gagner environ 20 mètres carrés puis surtout à partir de 2008 par la baisse des taux d'emprunt permettant de gagner environ 16 mètres carrés de pouvoir d'achat. Ainsi, en termes nets, le pouvoir d'achat immobilier en mètres carrés s'est légèrement réduit d'environ 6 mètres carrés par rapport à 1998 à cause ou plutôt grâce à l'interaction de ces différentes variables. A cela, il ne faut pas oublier que pour que les primo-accédants puissent aujourd'hui acquérir à quelque chose près le même logement qu'en 2000, malgré la hausse des prix, il leur faut augmenter leur durée d'emprunt de 15 à 22 ans, ce qui correspond précisément à l'évolution observée. Une nuance à apporter toutefois, c'est qu'il est particulièrement difficile d'appréhender l'impact de ce que l'on appelle l'effet qualité. Autrement dit, valoriser à la hausse ou à la baisse l'évolution de la qualité du logement. Ainsi, en principe, les logements sont mieux équipés aujourd'hui, mieux isolés et plus pratiques d'accès qu'à la fin des années 90 et donc, si en termes de mètres carrés ces évolutions n'ont aucun impact, l'on pourrait considérer qu'en réalité le pouvoir d'achat s'est amélioré ou s'est au moins stabilisé puisque le confort est accru. En tout état de cause, en France, c'est donc le cumul de la baisse des taux d'emprunt et de l'assouplissement des conditions d'accès au crédit qui a soutenu la demande et tiré à la hausse les prix. A l'inverse, dans les pays comme l'Allemagne où l'endettement des ménages était déjà élevé et n'a pas continué à accroître, la hausse des prix a été contenue. D'ailleurs, on peut voir que, à la différence de la France, en Allemagne, les prix de l'immobilier n'ont commencé à croître qu'à partir de 2010-2011, période de baisse des taux érodant très légèrement le pouvoir d'achat immobilier en termes de mètres carrés qui reste globalement positif puisque, par rapport à 1998, il s'est amélioré de 20 mètres carrés. Ensuite, sur le plan financier, la déconnexion entre prix et loyer trouve également son origine dans l'évolution des taux. En effet, si la valeur d'un actif, ici l'immobilier, correspond à la somme de ses revenus futurs, les loyers, alors comme expliqué précédemment, ces derniers doivent être actualisés. Pour convertir une somme d'argent future en une somme d'argent actuelle, on utilise le taux d'intérêt. Concrètement, un même loyer touché dans 10 ans a davantage de valeur aujourd'hui si les taux d'intérêt sont à 1% plutôt qu'à 5%. En effet, dans un monde où les taux sont à 5%, il suffit de placer 61€ aujourd'hui pour obtenir 100€ dans 10 ans alors que 90€ sont nécessaires si les taux sont à 1%. Autrement dit, la valeur actuelle d'un loyer de 100€ perçue dans 10 ans est d'environ 61€ dans un monde où les taux sont à 5% par an alors qu'elle grimpe à 90€ si les taux sont à 1%. Or, c'est justement l'évolution qu'a suivi le taux sans risque français au début des années 2000 jusqu'en 2019 avant de toucher le territoire des taux négatifs durant un petit peu plus d'un an. La déconnexion entre prix et loyer est donc logique dans un monde où les taux baissent car cela renchérit la valeur actuelle des loyers futurs. Le prix des logements s'en trouve mécaniquement augmenté, toutes choses égales par ailleurs. Plus généralement, cette évolution a poussé à la hausse la valeur de tout le capital existant, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'immobiliers. En France, si la valeur du capital a explosé ces dernières décennies, ce n'est donc pas parce qu'il y aurait des méchants actionnaires qui confisqueraient une part croissante des revenus générés chaque année comme le politiquement correct et la démagogie chercherait à nous le faire croire. Et j'y avais d'ailleurs dédié une vidéo en ce qui concerne le débat sur la fameuse gridflation, non seulement parce que le partage de la valeur ajoutée est stable sur le long terme, mais simplement parce que les taux d'intérêt ont baissé, ce qui a fait mécaniquement croître la valeur du patrimoine existant. Le problème, c'est que désormais, les taux remontent et les conditions favorables qui ont permis tout ce que l'on vient de voir jusqu'à présent semblent s'inverser. Cela n'aura échappé à personne, il semble que nous soyons sortis de ce monde de taux toujours plus bas et le retour de l'inflation et le resserrement monétaire qui l'accompagne ont provoqué ces derniers mois une remontée très brutale des taux réels anticipés qui étaient négatifs à la même période l'année dernière et devraient repasser en territoire positif même en prenant en compte l'inflation. Naturellement, cette évolution s'est transmise aux coûts de financement des états à long terme qui servent de base pour la valorisation des actifs financiers et immobiliers et en France, le taux s'ouvrait à 10 ans a ainsi augmenté de près de 3 points de pourcentage. Sans surprise, cette brutale remontée des taux a provoqué une baisse du prix des actifs existants valorisée quotidiennement sur les marchés. La valeur des obligations d'Etat européenne de plus de 15 ans a chuté de près de 40%. Et d'après la banque centrale européenne, la baisse des actions liées à la hausse des taux sans risque est du même ordre, même si celle-ci a été partiellement compensée par l'évolution positive de l'aversion aux risques et des anticipations sur le niveau des dividendes et des rachats d'actions. Il en va de même pour l'immobilier coté en bourse, à fort effet de levier et essentiellement commercial qui a déjà baissé de 25 à 40% en Europe selon les indices. Bref, la remontée des taux a fait plonger la valeur de tous les actifs valorisés sur les marchés conformément à ce que suggère la théorie financière. Pourtant, dans ce tableau bien sombre, le logement semble faire exception puisque sur le premier semestre de l'année, son prix a augmenté de 2,9% bien qu'il est nécessaire de rester conscient que l'immobilier n'étant pas coté en bourse, suivre l'évolution de son prix est plus complexe et long puisqu'il existe un effet retard d'environ 3 mois entre le moment où les prix sont constatés et les données sont publiées. Il n'y a pourtant aucune raison à ce que le logement échappe à une correction à moyen terme si les taux restent en l'état ou continuent de croître afin de lutter contre l'inflation puisque la BCE continue de monter les taux comme cela a été le cas cette semaine. En outre, si on reprend les éléments analysés précédemment, les autres déterminants traditionnels des prix du logement ne semblent pas être de nature à contrebalancer l'effet baissier lié à la hausse des taux. Premièrement, les revenus des ménages subissent le choc inflationniste si bien que le pouvoir d'achat devrait stagner ou légèrement diminuer sur l'exercice 2022 renforçant les pressions baissières sur les prix. Pour se faire une idée, le pouvoir d'achat par unité de consommation s'est réduit de près de 3% en l'espace de 6 mois, soit la baisse la plus forte depuis plus de 40 ans si l'on exclut la période du premier confinement au début de la crise sanitaire. Ensuite, deuxièmement, l'assouplissement des conditions d'octroi des crédits immobiliers paraît exclu, le Haut Conseil de Stabilité Financière cherchant au contraire à les durcir pour prévenir un endettement excessif des ménages, ce qui l'a encore accenturé la baisse. Troisièmement, la contribution de la démographie à la demande pourrait être déclinante du fait du ralentissement de la progression du nombre de ménages. Finalement, seule une aggravation des contraintes sur l'offre paraît de nature à soutenir les prix sous l'effet de l'entrée en vigueur de nouvelles normes environnementales et la Caisse des dépôts estime que, toutes choses égales par ailleurs, le choc qui a le plus d'impact, tant à court terme qu'à long terme, est de loin celui sur les coûts de construction. Le choc est de facto inflationniste sur les prix. Mais surtout, il s'amplifie dans le temps car l'effet haussier sur les prix entraîne une baisse du parc de logements disponibles en raison d'une moindre demande anticipée, amplifiant ainsi l'effet haussier sur les prix. Pour autant, il faudrait que l'effet soit massif pour contrebalancer les autres facteurs, ce qui semble être le cas dans certaines parties de la France puisque seulement 1% des communes concentrent 40% de la construction de logements et 60% des communes n'ont vu sortir de terre aucun logement ou un seul en moyenne chaque année entre 2010 et 2019. Si les prix du logement ont pour l'instant résisté, il s'agit donc vraisemblablement d'un phénomène temporaire lié aux spécificités de ce marché. En effet, la remontée des taux obligataires se transmet très progressivement au taux de crédit à l'habitat puisque, en France, ce phénomène est accentué par les règles relatives au taux d'usure qui encadrent l'évolution du taux d'intérêt maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer et son effet bénéfique aura été bref. A titre d'exemple, entre janvier et août, les taux des crédits immobiliers ont ainsi augmenté près de deux fois moins en France que dans la zone euro et surtout en Allemagne, pays dans lequel le marché immobilier a tout naturellement réagi beaucoup plus vite puisque les prix sont déjà en train de chuter. De ce fait, pour tenter d'anticiper l'effet de la hausse des taux sur les prix de l'immobilier, il faut d'abord estimer l'impact de l'augmentation des taux souverains sur les taux des crédits immobiliers. L'affaire est moins évidente qu'il n'y paraît car la période de taux très bas a entraîné un décrochage entre le coût de financement de l'État d'une part et le taux des crédits immobiliers de l'autre qui ont certes suivi une tendance à la baisse ces dernières années mais dans une moindre mesure. De ce fait, dans la mesure où les taux de crédit immobilier n'ont pas autant baissé que les taux d'emprunt des États, la remontée des taux souverains actuels pourrait se transmettre partiellement au taux des crédits immobiliers. Ainsi, d'après la banque postale, le taux de transmission serait d'environ 60% si bien que la hausse de 3 points du coût de financement de l'État augmenterait de 1,5 à 2 points le taux des crédits immobiliers. Concrètement, cela signifie que pour un emprunt de 200 000 euros sur 20 ans et un taux de 1,1%, la mensualité liée au crédit passerait d'environ 930 euros à 1100 euros avec un taux à 3%. A l'inverse, une même mensualité de 930 euros permettrait d'emprunter 32 000 euros de moins, c'est-à-dire 168 000 euros ou une chute de 16% du prix d'acquisition. En ce sens, l'évidence empirique suggère que la dynamique du marché du logement est très sensible au taux hypothécaire. Selon la BCE, une augmentation de 1 point de pourcentage du taux hypothécaire entraîne toutes choses égales par ailleurs, une baisse des prix du logement d'environ 5% et de 8% des biens ayant pour objet l'immobilier locatif après environ 2 ans. Or, l'institution reconnaît elle-même que l'impact est plus important dans un environnement de taux d'intérêt bas et donc plus le niveau des taux est bas, plus les prix de l'immobilier est sensible aux variations des taux car des taux plus bas entraînent des effets d'actualisation plus importants sur les loyers et les prix futurs portant la chute de 9 à 15% après environ 2 ans. C'est-à-dire le double par rapport à un environnement de taux dit « normal » d'autant plus que la Commission européenne estimait fin 2021 que les prix de l'immobilier français étaient surévalués de l'ordre de 12 à 30% bien que le modèle utilisé par la BCE considère pour sa part que les prix sont en ligne avec les fondamentaux. En pratique, l'impact d'une baisse des prix de l'immobilier passe par deux canaux principaux, la consommation et l'investissement des ménages. En ce qui concerne la consommation, non seulement les crédits immobiliers en France sont très majoritairement à taux fixe, contrairement à d'autres pays où ils sont à taux variable, et en outre, la France n'a pas connu de développement du crédit hypothécaire mobilier qui permet aux ménages de tirer parti de la hausse des prix de leur logement pour emprunter à d'autres fins. De ce fait, les variations des prix de l'immobilier n'ont quasiment aucun impact sur la consommation des ménages en France alors qu'il en va très différemment dans les pays où l'endettement à taux variable a un poids plus important, provoquant une forte hausse de la mensualité de nombreux ménages. Pour ce qui est de l'investissement, il représente près de 155 milliards d'euros, soit environ 6% du PIB en France, et rassemble la construction de logements neufs, les dépenses d'entretien amélioration des logements existants et les frais liés aux acquisitions dans le neuf et dans l'ancien, c'est-à-dire frais de notaire, d'architecte, d'agence, etc. Une chute de 15% de l'immobilier coûterait donc environ 1 point de PIB à la France, une baisse de même ampleur que celle observée entre 2007 et 2009 lors de la crise financière. Finalement, un effet supplémentaire concerne l'accroissement des inégalités, l'immobilier étant l'actif par excellence des classes moyennes tandis que le patrimoine des plus riches est d'abord composé d'actifs professionnels et financiers. Si les inégalités de patrimoine ont moins progressé en France qu'aux Etats-Unis, c'est en grande partie parce que les prix de l'immobilier n'y ont pas été aussi dynamiques. Or, étant donné que l'immobilier français vient de perdre plus ou moins durablement ses deux moteurs de croissance, que sont la baisse des taux et l'assouplissement des conditions de crédit, la tendance est susceptible de s'inverser. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de terminer, je souhaitais remercier le compte Twitter FipAddict pour la pertinence de ses analyses et dont la vidéo est tirée. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises et je vous invite à visiter son compte et vous y abonner, vous ne serez pas déçu, le lien se trouve en description de cette vidéo. Et toi, que penses-tu de la situation actuelle ? Quel sera selon toi l'impact et l'évolution des prix de l'immobilier compte tenu de la situation économique ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo, comme tu le sais nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify et le groupe Discord et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. deviens les prix riches. Sous-titrage Société Radio-Canada